bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez superbement bien c'est votre âme servite et rétor en tout cas merci de vous abonner si c'est la première fois et liker la vidéo au maximum s'il vous plaît je fais cette vidéo là pour réagir un peu sur l'actu du moment bien vrai que spécialité ivoirienne de bordeaux du kofa est sorti et se comporte très 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 bien ceux qui ne savent pas qui a même fait des tendances youtube on va dire grâce à rafat puisque grave j'ai dit que rafat fut le premier artiste ivoirien à rentrer en tendance youtube des bordeaux lui aussi sa spécialité ivoirienne est rentré en tendance et toujours toujours maintenu en tendance youtube et c'est à féliciter cette vidéo là je parle pas de spécialité ivoirienne de bordeaux et kofa mais bien vrai de réagir sur le pseudo clash entre dj rafat et le footballeur international ivoirien sérédier qui est vrai que son ex-poulin et on dira le cousin de sérédier simel c'est à dire à réchaîner faut qu'on donne un peu pas de vérité dans cette histoire là voilà parce que les gens parlent trop je trouve ils parlent trop on sait pas après le générique les amis il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera t-il de tous à la base à la base je possède je possède voilà bon retour les gars bon retour avant tout propos avant tout propos je tenais vraiment 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 à commencer cette vidéo là tout en félicitant notre équipe de cote ivoire bien vrai bien vrai que le début de la canne fut catastrophique très laborieux mais c'est le cas du final là c'est tellement bien passé que j'aimerais que tous les ivoiriens soit sienne de cette équipe là parce que elle a vraiment 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 joué elle a surpris tout le monde bon on s'est demandé c'est parce qu'il a d'être en cas de finale pour nous produire ainsi beau spectacle mais franchement 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 notre équipe a vraiment joué il n'a rien à dire mon perso pour cette carte de finale j'ai vraiment vraiment rien à dire donc toutes mes félicitations à notre équipe ivoirienne et j'invite aussi toute la Côte d'Ivoire à se mettre autour d'elle pour la soutenir voilà mine de rien ce n'est qu'un jeu voilà à la base là ce n'est qu'un jeu on sait ce qu'on doit retenir d'abord voilà cependant qu'est ce qui se passe actuellement entre Jidja Rafat et les ivoiriens je dirais parce que le problème a dépassé même ces rétiers et est devenu l'affaire de certains ivoiriens bon petit historique hier c'est à dire hier Angers quand la Côte d'Ivoire livrée cette carte de finale face à l'équipe d'Algérie que je félicite aussi au passage ce match est terminé par les tirs au but et on a vu deux loupés de deux pros ivoiriens on va dire dans le camp ivoirien boni et serré dit et après ce loupé là vous n'avez pas dit après cette défaite là en quart de finale il y a eu beaucoup de réactions tant publiques comme anonymes c'est à dire je vais dire loin du public on a vu comme ça nos stars Didja Rafat fait un poste qui a vraiment fait vouler beaucoup 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 d'encre dans le poste où il envoyait une injure à Sérédier capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire comme quoi c'est un maudit Samudia waouh l'artiste aussi s'est fait insulter sur ce poste là parce que je sais pas si à certaines personnes qui l'attraient au tournoi franchement s'est fait vraiment 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 lynchis sur son propre poste plus de je crois dix mille commentés en moins d'une heure plus de combien de likes franchement c'était c'était vraiment lourd c'était vraiment époustouflant et c'est ce qui a créé toute cette polémique là d'autres parlent de stratégie pour pouvoir éteindre spécialité évaluée de l'équipe par petite parenthèse si c'est le cas ça n'a vraiment pas marché parce que la spécialité évaluée de l'équipe par se comporte très bien c'est ce que j'ai dit voilà c'est comporte superbement superbement bien déjà qu'elle reste seulement un qu'un son audio donc on n'a pas à être envieux en fait voilà on n'a rien envie et à toutes les personnes qui ont déjà fait sortir le son c'est vrai que la critique reste controversée autour de ce son là mais le son suit son coup tranquille il fait son petit bonhomme de chemin donc je ne pense pas que ce soit une stratégie pour pouvoir éteindre spécialité évaluée de l'équipe par ça c'est le premier point maintenant cette vidéo là je l'a fait parce que elle est à double sens un sens où je comprends pourquoi tous les ivoiriens vous ne pas dire plus pas les certaines personnes en fiche déjà jaja rafat et puis un autre côté aussi où je comprends pas trop pourquoi toutes ces animauxité là suis là du souci honnêtement je ne suis pas en train de l'éventer voilà parce que je parle français au début de ma vidéo d'abord ce que vous devez savoir quand jiji rafat a fait ce poste on va dire quelques minutes les minutes qu'on suivit il a son ex qui a fait un poste en disant hier tu étais l'héros aujourd'hui à cause d'une erreur tu deviens maudit pour certains je crois quelque chose comme ça voilà on voit bien clairement que dans ce poste là Arel Chine répondait indirectement à son ex mentor qui est jiji rafat pourquoi je vais réagir dessus je vous ai dit que c'est un double volet un volet où je comprends pourquoi on est jiji rafat et un autre volet où je comprends pas trop toutes ces injures envers sa personne en fait la cause du voile est trop intéressante je vous explique je suis d'accord que les imariens fichent jiji rafat pourquoi le mec il vient faire un poste où il est clairement un joueur de l'équipe nationale de côte d'ivoire je vous explique pourquoi les gens l'insultent vous savez que jiji rafat jadis nous avait dit qu'il aurait eu une aventure avec josé priscille on est d'accord et puis c'est vrai que à cause de ce jouet qui l'a insulté c'est-à-dire il n'y a pas eu gain de cause c'est-à-dire il n'y a pas eu long feu entre lui et cette grande dame de la musique ivoirien qui est josé priscille donc comme vous voulez c'est comme un récouché voilà le mec on dirait qu'il attendait peut-être un moment c'est-à-dire une heure de ce dernier là pour pouvoir l'attaquer donc si les gens se disent jiji rafat c'est parce qu'ils disent que c'est pas parce que jiji rafat n'est pas content que la côte du voile est perdue mais c'est parce qu'il avait quelque chose en coeur c'est ce que les gens se disent en fait c'est ce que les gens ne comprennent pas en fait voilà si les gens réagi c'est parce que les gens se disent que comme il y a eu un problème autour de cette histoire d'aventure entre lui et josé et que celui qui était au milieu c'était le footballer sérénier il avait sans coeur il a trouvé cette occasion là pour venir insulter le mec si c'est vrai ou pas je ne sais pas mais je vous explique un peu pour comprendre un peu bien l'histoire donc quand les gens ont vu s'il dit que ah comme le gars peut-être il t'a rasé ou bien il t'a empêché d'avoir josé qu'il a fait une erreur en cette coupe d'Afrique j'ai choisi le moment pour venir l'insulter d'accord nous aussi on va t'insulter voilà un peu la polémique voilà pourquoi je justifie un peu toutes ces méchancetés qu'on envoie à jiji rafat voilà c'est comme si lui-même il avait créé ça parce que tu sais très bien que un sérédier est le cousin d'Arelshiné pour ceux qui ne savent pas jiji rafat nous le sait très bien sérédier est le cousin d'Arelshiné donc moi-même si tu étais même mon papa ou bien je ne sais qui que tu fais un poste qui ne me plaît pas à l'encontre d'un de mes proches je vais peut-être venir réagir je vais pas t'insulter aussi mais je vais venir te faire comprendre que le poste qui sont déjà fait là je suis en train de te répondre aussi voilà je suis en train de te répondre aussi pour dire que je ne suis pas content de ce poste là c'était rien de méchant de la part d'Arelshiné mais si on n'essaie pas de s'y construire un peu le débat ça va créer beaucoup 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 de choses donc j'appelle à l'apaisement pourquoi si on veut laisser cette histoire là courir ça sera plus un clash et je dirais bien ça sera plus un gros clash entre jiji rafat et sérédier pour ne pas dire jiji rafat et ceux qui l'insultent en vidéo ou en commentaire mais ce sera un clash qui finira par opposer jiji rafat et son excoulin déjà même que les relations ne sont pas bonnes si on laisse courir c'est à là qu'on va arriver donc les gens viennent l'insulté moi je dirais que c'est jiji rafat lui-même qui a cherché parce que ce que jiji rafat ignore c'est que sérédier est l'un des rares éléphants de l'équipe nationale qui a vraiment 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 mouillé le maillot je reconnais que toute l'équipe a bien joué mais c'est à dire si on veut dire lui est le numéro 1, lui est le numéro 2 en tout cas sérédier fait partie des numéros 1 de notre équipe nationale qui ont vraiment vraiment mouillé le maillot donc jouer cent vingt minutes il y a la fatigue dans les cuisses nous tous on voit comment sérédier joue sur le terrain on sait comment il coure on sait comment il s'est là en nous c'est comme il dit que ça et comment il se torne c'était pas la faute à sérédier c'est pas sérédier qui a dit qu'il voulait tirer en fait c'est ce que les gens ne savent pas à la fin de la promenation là c'est l'entraîneur qui dresse les cinq premiers tireurs à mon avis l'entraîneur devait sortir sérédier pour faire entrer quelqu'un d'autre pour venir tout simplement tirer la faute de pénalty n'a pas été le cas et laisser la liste des joueurs qui doivent tirer même s'il est fatigué c'est à son tour il sera obligé de tirer mon cher et grand jidia rafat c'est ce que peut-être n'a pas compris voilà l'histoire en fait donc c'était pas sérédier qui a dit forcément qui voulait tirer c'était du rivet de l'entraîneur de l'entraîneur a trouvé trouvé que il a assez expérimenté pour venir tirer ce coup fort parce que vous rappelez je crois en 2015 donc on a remporté la coupe d'un truc là c'est vrai il n'a pas manqué le pénalty il a maté de manière majestue son pénalty donc il y avait la fatigue voilà il était fatigué bref on va tourner sur ce côté là maintenant je vais vous dire pourquoi je trouve que les gens exagérent un peu trop dans leur réaction vis-à-vis de Géraphat comme il a dit voilà vous le connaissez c'est d'abord un ivoirien à l'état civil ou en constitue déjà même qu'il dit qu'il avait parié et il a perdu 2 millions donc c'était un poste à l'instant t c'est un poste sous sa collègue voilà bien vrai qu'il doit avoir une structure de communication pour gérer sa communication parce que moi je sais que c'est lui qui fait sa communication c'est des choses qui ne devait pas arriver mais le mec il était fâché puisque c'est lui même que le boss de son mouvement c'est lui qui gère toute sa communication à l'instant où il était fâché là c'est à l'instant elle a fait ce poste là allez vous comprenez un peu donc comme il dit bon il allait un peu fort il allait vraiment 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 fort parce que il pouvait insister tout le monde dans l'équipe nationale sauf Sérédier parce qu'on sait que le mec il s'est vraiment donné mais lui il s'est dit mais quoi si Sérédier maquait les yeux continuaient mais Sérédier a loupé Sérédier a bougé le cas des ivoiriens ça c'est ce que j'ai l'ont dit Géraphat mais vous aussi c'est pas pour autant vous allez trouver cette occasion là pour venir au moins se me descendre comme ça parce que nous je fais sûrement il a compris avec l'artiste Didi Géraphat c'est que ça ça ne lui fait rien il sait qu'il a des fans qui sont toujours prêts pour lui ça va rien changer à sa carrière voilà moi j'ai fait cette vidéo dans ma première partie j'ai dit clairement qu'il allait un peu fort que je comprends pourquoi vous l'avez clashé mais pas jusqu'à ce point là en fait voilà déjà même que Sérédier à faire un point de vous excuser il ne devait même pas toi aussi Didi Géraphat ce que nous aussi on souhaitait c'est que tu viennes t'excuser simplement pour dire que c'était sous le fait de la colère et puis on passe dessus mais tu viens justifier ton poste voilà tout le problème en fait voilà toute l'histoire voilà pourquoi ça devient clash en fait ça les amis moi je pense qu'on est un peu exagéré on a un peu exagéré il a insulté bien vrai mais ça devait s'arrêter là la vie mais l'holo beauté l'a clashé le frère d'Estonie l'a clashé il y a d'autres personnes qui l'ont clashé Johnny Patico je sais je sais mais moi je trouve que de la manière que Didi Géraphat est allé un peu trop trop fort avec Sérédia c'est comme ça aussi certains hommes publics tels que ceux que j'ai cité présentement là ont un peu exagéré voilà moi c'est mon avis c'est mon avis moi ce que je demande à Didi Géraphat tu as fait ton direct j'ai expliqué que Sérédia tu dois 5 millions et il leur a dit que tu as fait tu as expliqué ce que tu voulais expliquer mais où c'est il là tu t'excuses et puis on avance voilà parce que ça arrive louper un pénalty là c'est pas la fin du mode tu remarques bien il a loupé les pénalty tu t'es fâché tu as payé des 2 millions mais tu n'es pas mort tu es venu tu as fait un direct tu as expliqué ce que tu avais expliqué c'est pour toi qu'il n'y a pas mort de mon foot c'est ce que les gens n'ont pas apprécié voilà donc pour dire que quoi je reconnais que Didi Géraphat est allé un peu trop fort dans son truc dans son pote et moi je n'ai pas apprécié j'ai commenté même son pote pour lui dire que Daichi je comprends ta colère mais tu as lu trop fort parce que Sérédia elle est des joueurs de l'équipe nationale car il s'est vraiment 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 donné il fallait pas donc je comprends un peu je tout laisse même vos injures à l'encontre de sa personne mais en même temps il faut reconnaître aussi qu'on a un peu exagéré quoi voilà c'est pas que je chante une défendue Didi Géraphat mais on a un peu exagéré le mec il a fait une erreur on profite de ça pour parler de tout et de rien en même temps franchement il faut revoir cela j'espère que ma vidéo a été claire Didi Géraphat excuse toi et puis on avance le pardon là c'est l'âme des forces c'est pas l'âme des faibles voilà actuellement là la plupart des Ivoiriens n'ont pas apprécié ton poste toi mais tu peux lire les commentaires tu peux lire même il y a des chinois que je voyais super fans qui disent non tu n'avais pas besoin de réagir comme ça on a eu tous mal mais Sérédia c'est pas un dieu c'est un humain il a fait une erreur ça s'arrête là la vie continue tu comprends un peu c'est ça le vrai point en fait j'espère qu'on s'est compris j'espère que j'ai été clair dans mes propos c'était ma part de vérité partagez là envoyez là Sérédia envoyez là truc après le Chili ou qu'ils mettent de l'eau dans le vin voilà mettez de l'eau dans votre vin ça ne sert y'a rien tout ça là voilà et je vous bénisse on ensemble ciao ciao